Lors de l'un de ses derniers discours publics, Jovenel Moïse, qui a quelques difficultés avec quelques familles riches en Haïti, même s'il les a beaucoup gâtées, il les a gâtées parce qu'il leur a accordé à quelques-unes de ses familles des centaines de carreaux de terre dans un pays qui est toujours aux prises avec la question de la réforme agraire. Non. Jovenel Moïse a beaucoup gâté les familles riches en ce que ces familles riches-là, parce qu'elles détiennent leur propre port, ne payent pas les impôts, elles ne payent pas les taxes. Eh bien, Jovenel Moïse, parce qu'il a eu quelques difficultés avec quelques-unes de ces familles-là, au cours de ces dernières semaines, au cours de ces derniers mois, les a menacées publiquement. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit que la richesse de ce pays se trouve concentrée aux mains de onze familles, parce que ce sont ces onze familles-là qui dénichent, qui décrochent, qui raflent tous les contrats lucratifs d'Haïti. Si, par contrat lucratif, vous savez qu'il y a des familles qui sont payées jusqu'à plusieurs millions de dollars par l'État haïtien par mois pour fournir de l'électricité à la population haïtienne, et la population ne reçoit aucune électricité. Il y a de ces familles qui dénichent, qui raflent des contrats pour construire des routes, et des routes ne sont pas construites. Et Jovenel Moïse a menacé dans l'un de ses discours de citer ces noms-là. Et pour nous qui suivons cette actualité haïtienne, et qui savons à quel point ces familles-là sont cyniques et sans état d'âme, on se dit « Tiens, Jovenel Moïse vient peut-être de traverser le Rubicon ». Et ils ont tenté de colmater quelque chose en disant « Gardez Jovenel au pouvoir, mais formez un gouvernement de coalition avec Jovenel ». L'opposition a dit non. Donc les États-Unis se sont retrouvés avec une patate chaude, là. Un président anticonstitutionnel, un président qui joue la carte du rebelle en refusant de renoncer à son référendum, et un président qui promet des élections au mois de septembre prochain, des élections auxquelles personne ne veut participer. Et là, les États-Unis d'Amérique, donc la communauté internationale, se sont retrouvés avec ce dilemme. Tout le monde sait que Jovenel Moïse est notre homme. Nous ne pouvons pas arriver, le mettre dans un avion et l'exiler, comme nous l'avons fait pour Aristide. Ce serait perdre la face, puisque pendant les dix dernières années, nous avons dit que c'était la démocratie en Haïti, etc. Donc, nous ne pouvons pas l'arrêter, le mettre dans un avion et l'exiler. Jovenel Moïse ne veut pas démissionner, parce que la rumeur qui circule, c'est que les hommes lui ont offert, le commando lui a offert de signer sa démission, il a refusé de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On l'assassine, c'est plus simple. C'est plus simple de l'assassiner, parce qu'il était devenu un colis embarrassant. Donc, on va l'assassiner, et là, on va sortir des tweets hypocrites. Nous condamnons fermement, foutez-vous que tout cela. Je vous ai dit que l'ambassadeur des États-Unis habite à trois minutes avant l'oiseau du président Jovenel Moïse, et je vais vous dire mieux. Il n'y a rien qui se fait en Haïti sans que l'ambassade américaine n'ait été informée. Soyons-nous sérieux, les amis. Un commando qui entre en Haïti, la République dominicaine prétend que c'est par mer, mais vous savez qu'il y avait un commando ? Des armes aussi lourdes qui entrent en Haïti, des gens qui utilisent l'uniforme de la DIA, des gens qui tirent pendant plus de deux heures à trois minutes de vol d'oiseau de la maison de l'ambassadeur américain, et puis les États-Unis ne seraient pas informés. Mais voyons donc, les amis, voyons donc ! Ils étaient informés, mais Jovenel Moïse n'était plus l'homme de la situation. On a entendu les gens parler l'espagnol, on a entendu les gens parler l'anglais, mais on a entendu aussi les gens parler créole, en s'adressant aux membres de la sécurité rapprochée du président, en leur disant « si vous déposez les armes 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0, aucun malheur ne vous arrivera ». Donc bien sûr, il y a là un complot international, les professionnels qui ont exécuté cette œuvre-là sont des professionnels étrangers, mais il faut regarder aussi de la part de la communauté internationale, un tel meurtre, un tel assassinat ne peut pas être commis sans que les Américains n'en aient été informés. Haïti, c'est le backyard, c'est la cour arrière des Américains, la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. Aucun président n'a été élu en Haïti, les amis, à l'exception de Jean-Bertrand Aristide, sans que ce président n'ait été imposé par les États-Unis. Alors vous pensez qu'on peut entrer dans la résidence privée du président des États-Unis du président d'Haïti, un lapsus que vous comprenez, placé par les États-Unis sans que les Américains aient été informés. Voyons donc les amis, nous ne sommes pas des canards sauvages.